Et salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur... Ah, putain de masque. Wouh ! Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode spécial Halloween numéro 2. Pour commencer je vais vous parler de Pacwar, un jeu que je vous avais déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais là il s'agit de la version bleu d'édition. Pour parler du jeu, ici c'est pareil, dans le sens où on garde la même map et le principe reste le même. Alors, quelle est la différence avec le jeu de base ? Tout simplement que la couleur a changé, de base c'est bleu, ici c'est rouge, bien évidemment du haut nom de bleu d'édition, sinon ça aurait pas de sens, mais il n'y a pas que ça. Les Pac-Man ont des putains de crocs. Alors pourquoi je parle de ce jeu ? La réponse en image. Putain de bordel de merde ! Même avec une autre édition, le jeu te prend toujours par derrière. Et encore ici je peux les tuer grâce nouvelles armes, car dans la version originale, j'en ai tué aucun. Putain ! Mais putain, mais qu'est-ce que je peux faire ? Tu n'as qu'à arrêter de jouer, de toute façon t'es trop nul. Deuxième jeu. Le jeu suivant porte le nom de Without My Emotion, et il faut savoir que... C'est lent ! Sans déconner, des jeux lents et ennuyeux, j'en ai connu, mais là on est au bord du suicide. Quand tu cours, c'est nickel, tu avances bien, mais tu es limité parce que le perso se fatigue vite, bien évidemment. Et après, rebelote, c'est lent comme une mémé avec un déambulateur. Pour le but de ce jeu, c'est qu'il faut ramasser une clé qui va vous permettre de continuer dans un cul-de-sac. Tu ne foutras pas un petit peu notre gueule ! Après avoir tourné en rond pendant une demi-heure, tu finis par comprendre qu'il faut activer une boîte pour lancer une musique qui rentre parfaitement dans le type d'horreur. C'est parti ! Après cette soirée de folie de deux minutes, tu décides de revenir en arrière pour voir si tu n'aurais pas oublié un petit détail. Après, tu croises un fantôme qui arrive, donc tu as le réflexe de courir, comme toute personne civilisée, mais comme ton perso se fatigue vite, tu meurs donc avec un screamer de merde. Oh, mais regarde-moi ça, c'est dégueulasse ! En tout cas, ce jeu est à l'image de développeur, de ce fait, ils ont bien choisi leur thème. Bien, maintenant je vais vous parler du troisième jeu. Le troisième jeu. C'est un jeu qui porte le nom de The Maze, et la particularité de ce jeu, c'est que tu peux voir ton personnage à la troisième personne, ce qui est rare pour un jeu d'horreur, mais c'est pas ça que je voulais vous parler, mais bien sûr de son contenu, enfin s'il y avait du contenu, le jeu commence dans une maison vide. Très vide. Comme ma chaîne YouTube ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est sûrement les maisons des horreurs, car c'est la seule maison qui ressemble à l'abyrinthe auquel les créatures vivent en harmonie entre elles. Mais vas-y, rencontre, ça passait comment ta journée ? Là, je commence à sortir, je course le mec, et là, je l'ai perdu de vue. Putain, ça sentait chier ! Ah ouais, ça fait clair ! Là, par exemple, il y avait un gars qui venait à peine de sortir, et là, d'un coup, j'ai commencé à lui... Là, il y a lui, je suis en train de se battre, il faut vraiment le choper, là ! Oh, et on m'en dit, hop ! Bien, t'as raison. Voilà, c'est parti ! Pour revenir au jeu, le but, c'est... En fait, il n'y a pas de but dans ce jeu. Je vous jure, quand j'ai joué à ce jeu, j'ai passé mon temps à courir comme un con sans savoir où j'allais, et je me suis fait buter à plusieurs reprises. Donc je pense que le but de ce jeu, c'est de me promener en me faisant buter juste après par les créatures. Bien, maintenant, il faut que je trouve une astuce pour sortir d'ici, et là, maintenant... Voilà, c'est la fin de l'épisode spécial Halloween numéro 2. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à partager la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, et joyeux Halloween à tous ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501